... Et voilà le travail. Aucun problème. Il y a un problème. Je le ferai totalement pétanisé. Je devrais peut-être te faire cadeau de cette voiture si je veux vivre. Je sais que j'allais vite, mais je contrôlais la voiture à tout moment. Non, je te jure, tu devrais m'offrir cette bagnole. Tu vas pouvoir te débrouiller à la boutique. Je n'aime pas partir. Des minutes. Ce n'est pas ta faute si on ne peut pas compter sur ton assistante. On peut tout à fait compter sur mon assistante. Écoute, si c'est trop compliqué pour toi, tu fermes jusqu'à mon retour. Je l'accompagne. T'es là, un gentleman. Sheila, ne fais pas quelque chose que moi je ne ferai pas. Sheila ! Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. J'espère que tout se passera bien. Tout se passera bien. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est parti. ... Si vous pouviez vous dépêcher, ça m'arrangerait. Une petite seconde. Oh, pardon. Non, c'est moi, désolée. Oh, je suis désolée, je suis peut-être un discrète, mais vous n'êtes pas chez la Gaines ? Alors là, je n'en reviens pas, chez la Gaines, la petite Maggie Toulouka qui est là. Ça remonte à bien longtemps maintenant. Je n'ai pas rassé un épisode. Vous étiez de loin la meilleure des feuilletons. Vous êtes plus belles aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Je suis même étonnée que vous m'ayez reconnue. Pourquoi est-ce que vous avez laissé tomber ? C'était un succès. Le disque marchait bien et puis d'un jour à l'autre, vous avez disparu. Avant tout, la série a été annulée. Et puis surtout, Gaines, j'ai un peu grandi. Je peux vous offrir un verre ? Oh, c'était... Monsieur, double du mari, il est très épicé. J'arrive. Je vous ai mis un beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir. J'écoute toujours votre disque. J'aurais pensé qu'la police les avait tous détruits depuis quand mal de temps. J'ai même composé un petit journal qui parle de vous et de votre mariage. Ma plus belle erreur. Votre imprétario, hein ? Monsieur Beau Gosse. Je me souviens de tout. J'ai tout là-dedans. C'est plus fort que moi. Très impressionnant. Moi, c'est Margot. Margot Anthony. Enchantée. Mesdames. Merci. Monsieur, s'il vous plaît. Vous avez peut-être quelque part que vous écriviez un bouquin ? Il est fini. Il sort bientôt. Oh, félicitations. Merci. Et c'est pour ça que vous voyagez, pour la promotion ? Non, j'ai beaucoup de petites choses à régler là-bas. Allons-y ensemble, je n'ai rien à faire. À vrai dire, je m'arrête à Saint-Amira. Mais vous pouvez y aller après. Pourquoi pas demain ? J'ai des choses à faire. Je fonce à une exposition. Oui, je rentre par l'express de m'asseoir. C'est des oranges si je fume ? Non. L'état de Californie, peut-être. On ne peut plus fumer nulle part, maintenant. C'est absurde. Écoutez, je vais l'allumer. Si quelqu'un me tombe dessus en hurlant, je regagnerai ma couchette comme une gentille petite fille. Après avoir étronglé le type. Je vais l'allumer. Prenez ça. C'est mon petit ami qui me l'a offert, le lendemain de notre séparation. Une seule par jour où tu meurs. Andy. Sant'Amira. C'est bien votre ville natale, non ? C'est aussi celle du beau gosse qui est devenu votre ex-mari. C'est à propos de Aaron quelque chose, je crois. Il ne serait peut-être pas exactement un ex. Et se tiendrait sur le chemin du bonheur avec Andy. Vous êtes bien indiscrète, madame Anthony. Bien. Si vous voulez m'excuser... Je ne suis pas indiscrète. Je ne fais que lire les potins des magazines. Vous savez qu'on parle encore de vous de temps en temps. Oh, pardonnez-moi. Je suis désolée. Je vous embête, je parle trop, c'est maladif. Je suis sans doute un peu énervée. Je crois que j'ai laissé traîner cette histoire. J'ai été un peu trop laxiste. Nous commettons tous ce genre d'erreur qu'on regrette ensuite. Excusez-moi, madame. On ne fume pas. Je m'y attendais. Venez dans mon compartiment. On sera apporté le dîner. C'est très aimable, mais il faut absolument que je termine. J'ai été ravie de vous connaître, Margot. Excusez-moi, où est le wagon au restaurant ? C'est par là, madame. Mais il va falloir être patiente. Il y a beaucoup de monde. Alors, ça règle tout. Vous venez dîner avec moi. Et je serai buvette comme une carpe. Vous verrez. Je te promets. Au collège, j'ai joué les révoltés. Un jour, j'ai dit à ma mère, ça suffit. Avec l'argent de cette famille, on pourrait remettre à fond le Titanic. Je n'ai pas à travailler. Alors, s'il te plaît, maman, coupons le cordon. Et elle m'a dit, on ne travaille pas parce qu'on y est tenu. On travaille parce qu'on doit. Personne ne dit doit comme ma mère. J'aurais aimé faire de la télé. C'est amusant. C'est amusant, mais c'est du boulot. Entre nous, je la déteste. Qu'ils ont ? La chérie de mon père. Lui, il est bien, mais elle... Je ne suis plus une gamine et elle cherche toujours à me dire ce que je dois faire de ma vie, de mon argent. Non, je dois dire que je me mets au lit le soir en imaginant des tas de moyens de la faire disparaître. Mais ça vous fait rire. Vous n'y avez jamais pensé ? À quoi ? À tuer quelqu'un. Oh, bien sûr, Margot, tout le temps. Oh, sincèrement. Tout le monde y pense un jour ou l'autre. Vous savez, le sombre idiot qui vous fait une queue de poisson sur l'autoroute ou un malade dans un magasin de chaussures. Non, essayez. Si vous pouviez appuyer sur un bouton et faire disparaître quelqu'un. Je ne dis pas mourir, non. Je dis juste disparaître. Vous le savez, si vous parlez purement en théorie. Tout le monde le ferait. Prenez donc votre mari. Oh, je vous en prie. C'est une nuisance pour vous. Et étant donné que nous n'avons pas ces petits boutons à pousser, que pouvons-nous faire, nous, les filles ? Alors, disons qu'en poussant un bouton différent, on pourrait le tuer. Non, bien sûr que non, je n'ai pas ce droit. Ah oui. Le côté sacré de la vie et tout le reste. Vous ne croyez pas que nous sommes tous égaux ? Je ne pense pas que les règles s'appliquent de façon égale à chacun de nous. Un crime pour lequel personne n'est accusé n'est pas un crime. Qui a dit ça ? C'est moi. Allez-y, citez-moi. Mais enfin, pourquoi parler de tout ça ? Écoutez, nous sommes là, deux étrangères, dans un train. Chacune de nous décide de se débarrasser de quelqu'un. Vous, de votre mari stupide et moi de mon insupportable petite maman. En théorie, d'accord. Bon, supposons que nous tombions d'accord pour intervertir les victimes. Je commets votre meurtre. Vous, Pluméa. N'est-vous ni connaître ? C'est vous qui devriez écrire des romans. Non, réfléchissez une minute. Les coups sont faits séparément. Chacune aura un alibi à toute épreuve. C'est une bonne idée, non ? Oh, oui, très bonne, à part un détail. Le meurtre est illégal, immoral et fait énormément grossir. Oh, détail ! Prochain arrêt sans Tamira. Oh, c'est moi, excusez-moi. Au revoir, la petite Maggie. Et méfiez-vous du grand méchant monsieur. Il n'est pas si méchant. Il a une boutique de disques. Et il y a pas mal de monde autour de nous. Et si ça tournait mal, il n'est pas trop tard. Je tue Aaron, vous tuez ma mère. Je sais que ça vous plairait. Bien entendu, ce qui ne me plairait pas, c'est de me retrouver condamnée à mort pour avoir commis ce crime. Facile pour vous de plaisanter. Si vous obtenez ce divorce, vous n'aurez pas besoin de meurtre. Tu n'es pas raison ? Oh, merci pour le dire, Mingo. Je suis un peu médium, figurez-vous. Je sais qu'on se reverra. Bonne chance pour le bouquin. Je vais en acheter une centaine. 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 Je t'apprepois à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, ça suffit. Arrête. C'est fou comme rien ne change. J'ai sûrement été ce que tu as eu de mieux dans ta vie. Mais j'ai toujours eu ton intérêt à cœur. Tu te souviens, j'espère ? On s'est retrouvés une fois, on peut recommencer, non ? Non, plus maintenant. Maintenant, ça suffit. Bon, dans ce cas, il est possible que je reconsidère cette idée de divorce. Pourquoi on ne se donnerait pas une autre chance, ma belle ? Comment peux-tu me faire ça, espèce d'idiot ou infantile ? J'ai ma fierté à protéger aussi bien que ma contribution à ta vie, alors partageons les richesses et puis peut-être que je réfléchirai. Comment fais-tu pour rendre la vie de tout le monde aussi misérable que la tienne ? J'ai fait la connaissance d'une amie aujourd'hui. Elle n'est pas comme les autres. Je préfère ne pas vous dire son nom. C'est... C'est sérieux. Dangereux, c'est bien au-delà de l'amitié. J'ai dû la connaître dans une autre vie. Nous sommes liés. Et j'ai l'impression que je peux lui être d'une grande utilité. Au cas où vous vous interrogeriez sur le choix du mot dangereux, ce n'est pas ce que vous croyez. Du moins, je ne veux pas que vous pensiez que je vais me jeter dans des problèmes ou je ne sais pas trop quoi. Je ne veux pas vous donner de prétexte pour... pour me renvoyer là-bas une fois de plus. Avouez que ça vous ferait plaisir. À vous. Et à ma mère. Allô ? Andy ? Oui, oui, oui. C'est moi, chérie. Tout est réglé ? Il a déchiré les papiers. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a pas changé. Il a gardé l'argent, bien sûr, et... Et je voudrais... Et je voudrais... Je voudrais... Je voudrais... Je le déterre... Je voudrais les triber... Je voudrais les triber... Je voudrais les triber... Je voudrais... Sheila ? Sheila, c'est vous ? Qui est-ce ? C'est Margot. Écoutez, Margot, je ne veux pas vous fâcher, mais... Cette histoire ne vous regarde pas. Cette histoire ne regarde que moi. Il fait le malin. Il ne veut pas vous accorder le divorce. Je vais raccrocher maintenant, Margot. Attendez. Je veux que vous sachiez que... Je ressens la souffrance qui est la vôtre ce soir, Sheila. Je suis prête à vous aider. Je suis prête à remplir une part du contrat dès maintenant. Merci, Margot. Je vous remercie beaucoup. Et je vous demanderai de raccrocher si vous voulez bien. Vous allez me faire ce plaisir ? Au revoir. Margot, c'est toi ? Oui. Je croyais que tu étais en voyage. Je ne peux pas rester loin de toi, voyons. Tu sais que je m'inquiète quand je suis sans nouvelles de toi. Tu sais ce qu'a dit le médecin ? Franchement, non. Je voudrais te dire un mot sur tes dernières dépenses. Il y a beaucoup plus qu'un mot. Tu sais que tu commences toujours tes phrases par « je ». Tu dépenses à tort et à travers. Je préfère te le dire dans ton intérêt. Très intéressant. Reprends ma carte de crédit. Tout ce qui me restera pour m'amuser. Ce sera un couteau et un fusil. Je peux savoir ce que tu entends par là ? C'est facile. C'est facile. Chaque fois que tu me puniras, moi, je te punirai. Pareil. Margot, je fais de très gros efforts pour être patiente et compréhensive. Toutefois, si tu persistes à avoir ce comportement, je me verrais contrainte de changer radicalement ton style de vie. Je me suis montrée parfaitement claire. Oh, papa. Oh, bonjour, Margot. Oh, j'aime bien celui-là. C'est bon, n'est-ce pas ? Oui. Je suis contente. J'ai une nouvelle amie depuis ce matin. C'est comme si on se connaissait depuis une éternité. J'avais un pressentiment à son sujet et j'avais raison. Elle a vraiment besoin de moi. Ben, les amis sont là pour ça. Oh, je savais que tu comprends vrai. Je vais rentrer tard ce soir. Ne m'attends pas. Je crois que son état est grave. Tu le sais, n'est-ce pas ? Il va falloir la renvoyer à la clinique. Je veux qu'elle reste ici. J'aime bien quand elle est là. Quelle ville, s'il vous plaît ? Santa Mira. Je voudrais la liste des magasins de vente de disques, s'il vous plaît. Mais il y en a qu'un sur l'annuaire. Un seul ? Ça fait très bien. Un café, s'il vous plaît. C'est pas trop serré. Tout de suite. C'est pas trop serré. 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 Bonsoir, bonsoir, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, il est exactement 10h30 et vous savez ce que ça veut dire ? Bien sûr, c'est l'heure de Mysteria ! ... 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